Je vous laisse repartir vers la régie pour accueillir notre prochain invité, un autre entrepreneur, Tim McLean. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bienvenue. Merci. Et vous, vous êtes le créateur d'une application mobile qui j'en suis sûr va parler à beaucoup d'usagers de la montagne et dont le nom ne serait-ce qu'évocateur, Wimper. Expliquez-moi un petit peu le concept. En fait, l'idée de Wimper, la base, c'est de pouvoir aider les gens qui aiment la montagne à préparer, profiter et partager leurs sorties en montagne. En gros, l'idée qui est venue il y a plus de deux ans maintenant avec mon cousin en faisant de la montagne, c'était en rentrant de la course, on se disait qu'il n'y a pas grand-chose qui nous permet de trouver des sorties ou les partager. Aujourd'hui, pour faire une sortie, Emmanuel, vous faites sûrement de la montagne. C'est un amas d'informations qu'on va pêcher, c'est-à-dire on va aller chercher son topo, on va aller regarder la météo sur les sites, trouver de l'information sur les forums, appeler son ami guide pour savoir est-ce que ça passe, ça passe pas. Puis au bout du compte, on ne sait jamais trop, on va sûrement sortir l'on connaît. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir utiliser les téléphones que tout le monde a dans sa poche, les smartphones, pour en quelques clics facilement trouver l'information dont tu as besoin, se donner des idées et pouvoir partir en montagne, avec une manière peut-être un peu plus sécurisante, enfin avec plus d'informations pour mieux partir en montagne au bout du compte. Donc au final, c'est une plateforme qui finalement résume tous les aspects dont on a besoin pour partir en course. L'idée, c'est d'apporter tous les aspects. Aujourd'hui, l'APE est encore un peu jeune, ça fait un an qu'il est sorti, on développe des fonds de solidarité au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a 30 000 descriptions de routes et de sommets partout dans le monde, principalement venant de Camp2Camp, que la plupart des gens connaissent. Et l'idée, en fait, c'est d'apporter des services autour de ça. Donc pouvoir permettre aux gens de facilement trouver les sorties sur une carte, comme vous pouvez le voir à l'écran, pouvoir filtrer. Je veux faire de l'alpinisme, je veux faire de la rando, je veux faire de la cascade de glace. Facilement, autour de soi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Je veux faire du CISA en escalade, je vois des sorties auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Et après, autour de ça, offrir des services, pas juste le communautaire, mais on travaille sur la météo, on travaille avec des éditeurs de topo pour pouvoir vendre du contenu professionnel. Ça, du travail, ça, de la valeur. Nous, l'idée, c'est une plateforme, comme vous avez dit, pour faciliter l'accès en quelques clics, pour trouver l'information d'un besoin pour mieux profiter de la montagne. On le sait, c'est vrai que notre territoire, c'est un peu le laboratoire, c'est là où tout est rassemblé. C'est une base de données de malades, ça a dû générer un boulot en amont pour pouvoir sortir ça. C'est conséquent ? Encore une fois, la base de données, on utilise aujourd'hui principalement la base de données de Camp2Camp. C'est du travail au fur et à mesure des années, de ce super forum que tout le monde utilise, que moi j'utilise, pour référencer toutes les montagnes. Et l'idée, nous, c'est petit à petit aussi de travailler avec d'autres plateformes au niveau européen. Par exemple, on a discuté il n'y a pas longtemps avec le responsable de Gulliver en Italie. Il y a un peu ces forums un peu partout dans le monde. Donc l'idée, c'est un peu d'utiliser cette information. Et en même temps, après, on discute aussi encore une fois avec les éditeurs de Topo. Donc ce n'est pas nous qui allons rentrer manuellement cette information, c'est pouvoir utiliser un peu ce qui existe et encore une fois être la plateforme pour offrir des services autour de ça. Et l'idée aussi, c'est que la communauté, bien sûr, enrichisse la base de données. Aujourd'hui, on a plus de 2000 utilisateurs qui viennent rentrer leurs sorties, mettre des informations et peuvent aussi même créer des sorties qui ne seraient peut-être pas dans la base de données. Donc ça veut dire qu'on incite les utilisateurs finalement à renseigner, parce que c'est eux les premiers sur le terrain qui peuvent donner à la fois la météo, les conditions de neige, au-delà du risque d'avalanche ou de la météo en général qu'on peut retrouver. Exactement. Les utilisateurs, les gens qui partent en montagne, c'est une richesse. On a encore une fois l'information du topo, c'est fixe, on sait à peu près comment aller à la sortie, à la grimper. Mais il faut connaître les conditions. Je vais faire du ski de rando, je vais savoir est-ce que c'est en glace, est-ce que c'est en neige, est-ce que ça passe ou pas. C'est intéressant de voir le feedback des utilisateurs. Encore une fois, ce n'est pas à dire il est passé, je peux passer. C'est plus prendre l'information et après avec toute l'information qu'on peut récupérer, être le juge pour dire est-ce que je vais y aller ou pas. Et l'idée à terme, ça serait aussi de faire un peu la séparation entre, disons, l'information de la communauté, parce que voilà, c'est subjectif, on ne sait pas quel est le niveau de la personne, c'est souvent un peu le problème qu'on rencontre sur les forums, et peut-être apporter cette information professionnelle, l'information de l'éditeur de topo, peut-être l'information de quelqu'un qui est badgé comme guide, quelqu'un qui est badgé comme gardien de refuge, ces personnes qui connaissent la montagne, qui voient vraiment les conditions de la montagne, pour se faire vraiment un avis de la sortie. – L'application, ça fait à peu près un an qu'elle est disponible, gratuitement, pour l'instant juste sur iOS, si je ne dis pas de bêtises. – Elle est gratuite et l'idée c'est de pouvoir offrir un super service gratuit où tout le monde peut trouver l'information de base, mais bien sûr nous on est une entreprise, l'objectif c'est d'en vivre, aujourd'hui on ne fait pas encore beaucoup d'argent, mais à terme ça serait d'y arriver. – On a sorti depuis trois semaines la version premium, donc offrir des services en plus qui ont de la valeur, donc aujourd'hui pour 25 euros par an, vous pouvez accéder en fait à la possibilité de télécharger les routes en ligne, donc si vous partez à la montagne, on sait souvent qu'il y a des problèmes de réseau, au moins on peut voir la carte, on peut voir le descriptif, voir les montagnes en 3D, et avoir disons un niveau supplémentaire dans le filtre des activités. Aujourd'hui on peut filtrer son activité, avec la version premium on peut jouer avec, je vais faire de l'escalade en 6, ça, ça a nettoyé toutes les sorties autour de moi, je vais voir très rapidement quelles sont les sorties, donc ça ça fait partie du premium. – Généralement un des gros freins c'est que pour tout ça il faut se créer une communauté et partir de zéro, aujourd'hui elle est déjà là cette communauté ? – On est au tout début, comme je disais on a 2300 comptes qui ont été créés, on commence à avoir du contenu, on a des suiveurs sur nos comptes Twitter, Instagram et Facebook, on n'a pas encore fait beaucoup de communication, c'est plus du bouche à oreille, donc l'idée dans un premier temps c'était de prouver le concept, donc on y arrive petit à petit, on va rajouter des services aussi payants comme la vente de topos, l'accès à cartes IGN ou suisses topos, des éléments qui ont de la valeur et du travail, donc c'est pour ça qu'on les fait payer, et c'est là-dessus sur lequel nous on prendrait une marge pour essayer de faire tourner la machine. Et la communauté, elle grandit, on essaie de se faire connaître, merci pour cette invitation, donc j'espère que ça va encourager les gens à télécharger l'app, et à terme ça sera de créer aussi la version Android, donc on est dessus, on a eu beaucoup de demandes, on sait que 75% du marché des smartphones c'est Android, on avait fait le choix de partir sur iOS pour vraiment prouver le concept, et encore une fois on a des fonds limités, donc vraiment se concentrer là-dessus, mais voilà, maintenant on va passer cette étape, et l'idée ça serait pour l'été prochain de pouvoir offrir une solution pour tout le monde. Je reviens une petite seconde sur le nom, Wimper, qui ne serait à lui tout seul évocateur de belles grandes sorties en montagne, c'était nécessaire pour vous ? Le nom est venu avant l'idée d'application ? Non, l'idée de l'application est sortie d'un retour de course, comme je vous ai dit, après avec mon cousin Xavier, avec qui on a créé l'application, on a brainstormé, on a eu pas mal d'idées, puis on s'est dit en fait Wimper, c'est vrai que l'orthographe n'est pas facile, mais… Et en plus vous avez enlevé un E. Et en plus on a enlevé le E pour faire un peu plus Internet et application, mais non, ça représente quelque chose d'important pour nous, c'est le pionnier de l'alpiniste, il y a 150 ans, c'est les Anglais qui sont venus à Chamonix pour un peu lancer cette mode, et cette superbe activité. Donc on trouvait que ça faisait un bon lien aussi, sachant qu'on considère qu'aujourd'hui dans l'application, il n'y a pas encore une app de référence, il n'y a pas encore quelque chose qui est dans la poche de tout le monde pour aider les gens à partir en montagne. Donc on s'est dit, Wimper était le pionnier de l'âge d'or de l'alpiniste, peut-être que le nouveau Wimper va être le pionnier du numérique et de l'alpiniste. – À terme, l'application va s'auto-gérer toute seule, vous n'aurez plus rien à faire dessus, ça va se monter… – On a toujours beaucoup d'idées, il y a plein de fonctionnalités qu'ils peuvent apporter, et l'idée c'est aussi de garder quelque chose de très simple et intuitif, qui n'est souvent pas facile à faire. ayant travaillé chez Apple avant, je sais que c'est la base de tout, si on n'arrive pas à voir ce qu'on veut en quelques clics, donc il y aura toujours du boulot à simplifier l'app et apporter des services qui peuvent être utiles aux gens. – Merci beaucoup Tim McLean pour toutes ces explications, on le rappelle, l'application Wimper, W-H-Y-M-P-R, sans E, donc disponible pour l'instant pour tous les iOS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, je vais y arriver, je vous laisse repartir à la régie. et pour faire un petit créneau du côté des webcams des stations avec Camille qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Camille.